De nos jours, beaucoup de gens se livrent à des activités illégales et à des entreprises frauduleuses. Beaucoup de ces yaoboys finissent par devenir très riches, assichent leur richesse nouvellement acquise et font la tendance sur les réseaux sociaux. Mais pour combien de temps ? On les appelle les Sakawa au Ghana, yaoboys ou princes d'Ingéria au Nghéria, Brouteux en Côté d'Ivoire et Skama au Cameroun. Cependant, la plupart de ces jeunes finissent par avoir une fin goutte ou malheureuse. Sachez que le nom yaoboy est un nago nigérien utilisé pour décrire les personnes qui utilisent de faux emails et comptes sociaux pour attirer les victimes vers toute forme d'escroquerie. Au stratagème trompeur, avant de vous donner un aperçu des garçons yaoboys qui sont devenus fous, vous devez savoir que La Torche du Monde est un magazine en ligne. Réputé et le soutiennier n'encourage aucune forme d'escroquerie en ligne ou d'activité illégale. Cela dit, voici les brouteurs qui sont devenus fous. Mais tout d'abord, voici la question du jour. Que veut dire Natia selon La Torche du Monde ? Repensez A, respect. Repensez B, merci. Et repensez C, courage. A vos claviers. La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Car cela va vous permettre de ne pas manquer nos prochaines vidéos. Yo, c'est parti. Numéro 10 Inga son présumé, Yahoo Boy, a été repéré dans une voiture. Puis il est descendu de son véhicule et est devenu fou. Beaucoup de gens ont deviné que le jeune était devenu fou après avoir refusé d'utiliser sa mère pour des rituels d'argent. Alors qu'on l'entendait dire, je ne suis pas apte à tuer ma maman dans la rue. Dans la vidéo, le jeune homme était dans la rue en train de pleurer et de crier qu'il ne pouvait pas tuer sa mère pendant que les gens essayaient de le calmer en lui faisant de l'eau sur la tête. Vous vous demandez peut-être si son joujouman le chasse ou non ? Eh bien, nous nous posons également la même question. Mais nous ne pouvons pas tirer de conclusion maintenant. Numéro 9 Ce garçon, présumé Skama, a été vu dans une vidéo circulant en ligne où un beau jeune homme ostruit la circulation après être descendu de sa voiture. Le jeune homme dans la vidéo a garé sa voiture à l'intersection, est descendu et a commencé à parler à un être que personne d'autre ne pouvait voir. Il a commencé à dire, s'il vous plaît, reprenez votre voiture et votre argent. Je n'en ai plus besoin. J'ai besoin de tranquillité d'esprit. Il a créé le jeune homme avant de retirer ses vêtements et bijoux, qu'il a jeté par terre, le laissant avec seulement ses sous-vêtements, qu'il aurait manifestement enlevé sans l'intervention opportune de quelques hommes valides qui l'ont terrassé. Il a été suivi par une femme qui courait comme une folle, essayant de comprendre comment elle pourrait l'aider à revenir à la normale. Elle a pris de l'eau et a essayé de la verser sur lui pour le refroidir, mais cela n'a pas fonctionné. Ils l'ont ensuite jeté dans le coffre de sa voiture et l'ont amené chercher de l'aide. Numéro 8 Là alors, c'est vraiment chaud. Car ce brouteur a détruit sa voiture après avoir échoué à renouveler Joujou en raison du verrouillage. On vous explique. Ce brouteur a été vu dans une vidéo virale. Il est soudainement sorti de sa voiture chère et a commencé à se comporter de manière folle, alors qu'il ramassait une tige dans le but de détruire sa voiture chère. Selon certaines informations, le fraudeur présumé sur Internet a obtenu plus que ce qu'il avait négocié après avoir montré des signes de folie dans une rue animée de Lagos le 30 mai. Les spectateurs l'ont aperçu alors qu'il était abassoudi et suppris lorsque le génome est sorti de sa voiture et a commencé à crier à tue-tête, ce qui a par la suite attiré l'attention des passants et des piétons. Les observateurs ont affirmé qu'il était victime de 50 ans après s'être impliqué dans les rituels et n'avoir pas pu se rattraper pour les rituels. Certaines sources ont également révélé que le fraudeur devait effectuer cet air rituel avant le 30 mai mais n'a pas réussi, d'où la folie qu'il a attrapé. Selon la même source, ses amis ont également révélé qu'il était également censé effectuer le même rituel mais ne pouvaient pas parce qu'ils devaient voyager de Lagos à l'état des dos exprimant leur inquiétude quant au même sort, que le même sort qui leur était arrivé. L'un d'eux aurait déclaré Nous avons supplié le Baba Loa de reporter au moins ce rituel à un autre moi mais il a refusé. Nous devons apporter ses pantalons fraîchement utilisés des filles qui n'ont jamais été utilisées pour des rituels auparavant et devons accompagner certains des articles fétiches que nous a donné l'homme jujou. Numéro 7 Un fraudeur utilise son père pour un rituel et devient fou à l'enterrement. Un fraudeur présumé sur Internet alias Yahoo plus Boy serait devenu fou lors des funérailles de son père à Benin City après avoir utilisé son père pour un rituel d'argent. L'utilisateur de Facebook, Okan, a rapporté que le triste événement s'est produit à Biopark ou Offbeat, jonchant avec la ville de Benin. Okan, qui a partagé la vidéo, a ajouté que le garçon de Yahoo plus avait acheté une voiture à son père et que son père était décédé deux semaines plus tard. Le garçon de Yahoo plus a avoué avoir tué d'autres personnes pour un rituel d'argent. Numéro 6 Mokoro Rex Mokoro Rex devient soudainement atteint et prend lui-même sa vie quelques jours avant de mettre fin à ses joues. Le jeune homme avait soudainement commencé à se comporter étrangement. Les officiers ont été appelés sur les lieux après l'échec de la tentative de blocage du défunt. Mais il était trop tard. Le défunt avait commis l'acte à l'hôpital des villes d'Otéry dans la région d'Ijéli, nord où il avait couru après que sa mère l'ait amené à l'église pour la prière après son comportement étrange quelques jours auparavant. Numéro 5 Le prince Yahya Selon un poste, le jeune homme devenait riche de plus en plus. Il était aidé par des chans qui plus tard se sont retournés contre lui. Dans une vidéo qui a été diffusée sur les réseaux sociaux, on peut apercevoir le garçon qui semblait être atteint pour des raisons inconnues. Si l'on en croit les commentaires, le jeune homme serait un fraudeur sur Internet, c'est-à-dire un brûteur. Selon le poste, ce n'est pas la première d'une série de cas similaires. Car dans la même semaine, une vidéo montrant de garçons Sakawa aboyant comme des chiens a fait surface en ligne. Numéro 4 Derek Collins Derek Collins passe les semaines folles après le mystère qui a pris d'assaut la vie de son père. Selon certaines informations, le père serait parti sans dire au revoir. Quelques semaines après que le jeune homme l'ait surpris avec une luxueuse dite. Et il savait que le jeune homme n'était pas conscient qu'après avoir passé par des moyens insolites, c'est la vie de son père qui serait réclamée. Et son père spirituel lui avait dit que son arsion était sans risque. Par la suite, son père est parti. Le jeune homme est devenu fou quand il a pris d'assaut l'enterrement de son père pour le rendre son dernier souffle. Certaines disent qu'il s'écria « Papa » et a avoué. NUMERO 3 Stan Bideke Stan Bideke est un jeune brûteur qui fut frappé par sa propre œuvre. Un pitant offert en guise de pratiques insolites s'est enrôlé au cou de son maître qu'il a fini par porter atteinte à sa vie. Selon les témoins oculaires, le défunt était parti dans un groupe de jeunes brûteurs et il n'aurait pas suivi les instructions de son maître avant de s'approcher de l'animal. L'incident est subvenu au moment où le jeune homme se rendait à moto à la cérémonie de baptême du bébé d'un ami et avec le serpent enroulé autour du cou. En coup de route, les tentatives de ceux qui étaient venus à son secours ont été vaines car l'animal jusqu'à ce qu'il rende son dernier souffle selon les habitants, les jeunes hommes se servaient du serpent comme un charme pour se faire de l'argent auprès des personnes qui venaient observer son espoir. Numéro 2 Ali Mohamed Ali Mohamed, le garçon sussonné d'être un brûteur, serait devenu fou après avoir prétendument défié les ordres de son culte. L'intervention opportune du commandement de la police du district d'Otogor a sauvé les habitants de Baroui Zero, retenu par un garçon de 25 ans qui selon les rumeurs se trouvait dans le commune de Sakawa et vivait dans le domaine de Sainte-Anthony. Il serait propriétaire d'un immeuble de 150 millions de dollars américains et posséderait également quatre voitures. Deux personnes ont été touchées par cette harte. Tandis qu'une autre personne a vu sa voiture, Mercedes Benz a endommagé à la suite de son geste avant que la police ne l'ait arrêtée. Certains habitants disent qu'Ali Mohamed habitait dans un immeuble tout seul avec son maître spirituel. Léonel Tchap Son histoire a fait le buzz il y a quelques semaines. Celle de ce jeune homme apparaissant sur une vidéo dans laquelle il agissait tel un fou évadé d'un asile. La faute à un part de qu'il aurait supposément passé avec une entité occulte afin d'obtenir beaucoup d'argent. Le porte-monnaie magique Selon les initiés ou la légende, il s'agit d'une pratique qui consiste à réciter les incantations envie d'obtenir un porte-feuille magique qui produit régulièrement de l'argent mais qui en route était soumis à des conditions si éprouvantes et qu'elles finissent par causer mort ou folie. Tel était le sort que l'on attribuait quelques semaines plus tôt à Lionel Tchap ce jeune caméronais d'une vingtaine d'années apparu aux yeux du grand public. Fils de bonne famille, Lionel Tchap n'a jamais vraiment manqué de quoi se nourrir. Malgré cela, rêvant de mener la vie d'un multimilliardaire, d'un HPP est déshibé un train de vie isolant, il va rapidement prendre des chemins compliqués et devenir brouteur ou scama comme on les appelle au Cameroun. Entendez cybercriminel. Un choix qui lui serait bien vite au vu des images où on a pu le voir coulant sous des liasses d'argent posant devant des voitures de luxe et vêtus plus classe que le roi du Wakanda. Sauf qu'un beau jour, Lionel Tchap se retrouve dans un groupe d'amis ou malgré ses envois falsieusement acquis à moins d'argent que tout le monde invité à une sortie de farotage par ces jeunes super riches. Il n'a rien et n'est rien. Le jeune homme veut être aussi comme les autres, c'est-à-dire super riches. C'est ainsi qu'il sera posé une condition pour intégrer le siècle. Il sera donné à Lionel une somme de 50 000 francs à dépenser intégralement dans un supermarché, mais sans emporter les produits achetés. Banale condition qui paraît c'est aisé au départ, mais qui s'avérera bien plus compliqué que ça au moment de la réaliser. En effet, rendu au supermarché, Lionel va effectuer sa condition et dépenser les dégralités de la somme d'argent en achetant divers produits. Mais alors qu'il voulait s'en aller en laissant ses biens acquis, il a tort fait d'être interpellé par la caissière. Celle-ci étant étonnée sur son oubli, va lui demander de récupérer ses marchandises. Chose à laquelle Lionel va s'opposer encore et encore jusqu'à ce que son comportement à l'aide les vigiles. Ces derniers insistants eux aussi, pour que Lionel récupère ses achats, le jeune garçon va se trouver acculé de haut mur. Il lui faut à tout prix réaliser la condition. Que faire alors ? C'est alors que dans un éclat de génie, le jeune va soudain se déshabiller devant tout le monde pour simuler la folie. Un geste qui va pousser les vigiles à faire ressortir Lionel du supermarchie. Après le moment de folie, Lionel ne rentrera chez lui s'étant attroitement joué de tout le monde, mais y ayant laissé sa réputation au passage. A ce jour, la fortune de Lionel Tchap est complètement inconnue. Eh ben, concernant la question, la réponse est merci. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nathia a d'avoir regardé la vidéo. C'était Hamel de la chaîne YouTube La Toche du Monde. Partagez cette vidéo au maximum. La Toche du Monde.